Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture « Message à la personne à qui vous pensez ». On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, il y a quelques personnes qui me demandent pour ce jeu ici. Ils aimeraient l'acheter, mon jeu, avec les messages. Je ne l'ai pas encore commercialisé. Sérieux, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai juste pas vraiment pris le temps de regarder comment je vais faire ça. Mais je vais faire ça. Je manque de temps. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui sait, je sais. J'ai le Printer Studio que je vais aller regarder. Le Printer Studio. En tout cas, je ne sais pas trop. Prochaine étape. Je ne suis pas vite, hein? En tout cas. Prochaine étape, les amis. Aussitôt que je vais trouver le moyen de le faire. Je vais vous le dire. OK. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai guéri de vieilles blessures. Elle est dans son travail. Tu es si importante pour moi. Je veux que tu restes avec moi. Je veux que nous partageons nos vies ensemble. Je te sens quand tu penses à moi. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Donc, il y a ça. Il y a cet amour. Il y a cet amour et il y a cette guérison qui se fait. Je sais que les messages, c'est de lâcher prise et c'est bon de lâcher prise. Lorsqu'on lâche prise, on n'abandonne pas nécessairement cette personne, surtout si on ressent l'amour de cette personne. Je sais que les messages peuvent sembler contradictoires, mais il y a une différence entre attachement et s'abandonner à ce qui va se passer. Ce n'est pas nécessairement de rester accroché avec des faux espoirs. Moi, je vous lis l'énergie de cette personne. Ce n'est pas pour vous garder accrochés. Le lâcher prise se fait à l'intérieur. Le lâcher prise se fait par rapport à tout. Tout. J'aimerais pouvoir reprendre les choses que j'ai dites et faites. Donc, ce n'est pas toi, c'est moi que je guéris. Et cette personne, parfois, réagit d'une façon qui pourrait être difficile à prendre. Cette personne pourrait être méchante dans ses paroles, parfois. Je me sens en sécurité dans le silence. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Et le parcours, c'est fait pour les deux, pour la croissance spirituelle des deux et l'ascension de l'âme. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Donc, certainement, cette personne vous a dit ou fait des choses dans le passé. Elle regrette énormément maintenant. Elle aimerait peut-être pouvoir vous le dire. Elle réalise qu'elle vous aime. Pas qu'elle réalise tout juste, mais elle s'abandonne à ses émotions un petit peu plus et comprend un petit peu plus. Séparer. OK. Ils pensent que je ne... Alors, cette personne, elle vous dit juste... Je vois, c'est difficile de traduire cette carte. Alors, cette personne vous dit, j'ai choisi de me séparer de toi parce que je sais juste ça, fuir. OK. J'ai peur de regarder... J'ai peur qu'on n'aura pas notre moment. OK. Donc, cette personne, elle fuit. Et elle fuit et elle regrette de fuir, malgré qu'elle décide toujours de fuir. OK. Donc, elle sait juste faire ça. Elle a de la difficulté à ne pas fuir la connexion. On va aller regarder. On va regarder son énergie globale par rapport à vous. Cette personne, elle dit qu'elle a choisi de fuir l'amour véritable. Donc, son énergie globale, c'est la reconnaissance de cette connexion. OK. Elle reconnaît. Elle reconnaît l'amour qu'elle a pour vous. Mais elle reconnaît aussi qu'elle choisit de fuir. Pourquoi elle choisit de fuir? C'est ce, sans rapport avec les peurs. Donc, il a toujours essayé de travailler sur ses peurs. Je vais aller chercher un message d'ici. Le pourquoi cette personne fuit. OK. Cette connexion. Pourquoi est-ce que cette personne choisit de fuir? Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Donc, c'est ce qui arrive avec cette personne. Souvent, elle ne ressent pas d'émotion. Elle sait que vous l'aimez. Et parfois, elle ne ressent pas ça. Parfois, oui. Parfois, non. Donc, c'est dans l'instabilité de ses émotions qui réside ce blocage. OK. Donc, il y a un blocage. Et lorsque ce blocage va être enlevé, cette personne ne sera pas... Elle ne va pas s'éteindre émotionnellement. Ça va être moins fréquent. OK. Elle va plus reconnaître l'amour. Elle va reconnaître aussi, lorsqu'elle ne ressent rien, ça n'a pas rapport avec vous. Ça n'a vraiment rapport avec ces blocages émotionnels. Elle ne va pas trop confondre, ne pas vouloir fuir, OK, et ne pas vous aimer. Elle va plutôt réaliser qu'elle vous aime, mais qu'elle a cette instabilité émotionnelle à regarder. OK. Donc, il y a ça chez cette personne. Bon, lorsque je vous dis ça, l'attachement, c'est ça. C'est que, OK, comme la lecture de minuit qui parle de lâcher prise et tout ça, et après ça, il y a des lettres d'amour ou il y a les lettres que j'ai écrites que cette personne, elle vous a à l'œil, elle pense à vous, tout ça. Ce n'est pas toujours la même personne, premièrement. Ce n'est pas toujours pour le même collectif. OK. Le message n'est pas toujours pour vous. OK. L'attachement, je vais en faire une capsule sur les différentes formes d'attachement. et les attachements qui sont dysfonctionnels et qui peuvent vous nuire plus tard. Donc, je vais revenir avec ça très, très bientôt. Je vais aller chercher une chanson pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je ne veux pas créer de faux espoirs. Je ne veux pas que les lectures soient contradictoires non plus. OK. Donc, ce n'est pas des lectures contradictoires de vous dire de lâcher prise et de vous abandonner et laisser le temps faire les choses et l'univers s'occupe de vous. C'est comme ça. Un enfant, là, un enfant, ne va pas penser à ça. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver, là? Un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne va pas penser à... Bon, doux, comment je vais faire? C'est ça, là, va laisser la vie s'occuper d'elle. C'est comme ça. Vivre le moment présent. Les enfants vivent le moment présent. OK. En général. Il y a des enfants qui sont abusés et qu'eux peuvent s'inquiéter. Ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, en général, un enfant, ça vit dans le moment présent jusqu'à même très tard. Un enfant vit jusqu'à 11, 12 ans. Je veux dire, moi, mon fils, il vit le moment présent. Il n'est pas toujours à s'inquiéter puis à essayer de contrôler tout ce qui va y arriver, comme un adulte peut faire. Donc, c'est difficile, surtout si vous êtes, OK, dans la cinquantaine, quarantaine, vous êtes habitués vraiment d'être en contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie, de vous inquiéter de toutes les choses. Donc, c'est tout ça, OK? C'est tout ça. Ce n'est pas juste lâcher prise de cette personne. C'est lâcher prise. En général, ça inclut les relations. OK. Je vais arrêter de parler. Je parle beaucoup. On a Wildest Dreams, The Moody Blues, que je vais coller dans les commentaires pour vous. Alors, j'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À la prochaine. Bye-bye.